bonjour à tous anthony le coco pour la forge aujourd'hui je vais vous présenter deux nouveaux produits de chez les gants huippon le sac de transport pour vos sabres lumineux ainsi que le sabre de combat le consulaire alors la poche centrale donc pour cette vidéo j'ai mis plusieurs types de sabres à l'intérieur pour que vous puissiez voir la capacité du sac donc là comme vous pouvez le voir on peut rapprocher un petit peu la vidéo il ya la place déjà quatre sabres j'ai rajouté un bâton de quali esprima clairement on peut en rajouter un cinquième je pense donc on va dire cinq sabres vous avez aussi à l'intérieur ici une petite poche donc moi par exemple ici j'ai mes accus de rechange je vais avoir aussi tous mes types de clés voilà tous mes types de clés pour les manches de sabres lumineux on va passer du coup sur la troisième poche alors la troisième poche celle ci on va la consacrer pour les lames donc comme vous pouvez le voir j'en ai que deux à l'intérieur mais clairement clairement je peux en mettre quatre ce qui fait cinq cinq sabres lumineux dans la première poche est à peu près quatre à cinq lames dans la seconde poche en terme d'efficacité de rangement on est pas mal on peut voir aussi qu'ils ont pensé à tout on a même la petite protection pour les épaules avec un petit gris très pratique alors parlons maintenant du sabre de combat le nouveau de chez les gantrypons le consulaire allez je vous le dévoile il est sorti officiellement hier sur leur site internet donc je mettrais un petit un petit lien pour aller directement sur sur leur boutique pour le pour le retrouver alors on peut zoomer un petit peu je me rapprocher de la caméra alors voici le manche en question comme vous pouvez le voir le manche est déjà il est bien travaillé on reconnaît le travail et le professionnalisme de chez les gantrypons donc très bien travaillé très bien fini avec une prise haute très agréable à tenir comme pour la poignée basse on est pas mal en termes de poids je pense que c'est vraiment son c'est vraiment son point fort c'est à dire que on peut échanger avec des sabres plus classique donc là on en a un plus classique de chez les gantrypons aussi voilà celui-là est quand même beaucoup moins lourd beaucoup moins lourd on peut prendre aussi avec celui ci et pas photo celui ci reste beaucoup plus léger alors qu'est ce que ça va apporter clairement c'est simple moi je pense que pour la pratique de plusieurs personnes ça va ça va faciliter la chose notamment chez les enfants pourquoi parce que les enfants se plaignent déjà que nous savons ils sont lourds si on prend une lame mine grêle en plus en 80 cm c'est lourd pour l'enfant au bout de 10 15 minutes d'entraînement il commence à avoir des douleurs au niveau de au niveau des épaules au niveau du poignet il est même limité en termes de mouvements au vu du poids et de la longueur de la lame là du coup on a plus programme là vu qu'il est léger il est vraiment 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 léger donc il est léger mais je parle aussi des enfants mais aussi aussi des adultes on prend l'exemple de personnes qui ont des problèmes aux poignets ou même aux coudes faire une heure et quart une heure et demie d'entraînement avec un sabre qui passe un peu plus lourd ça reste quand même délicat donc là pour avoir fait le test avec des personnes dans mon académie c'est vrai qu'il est quand beaucoup plus léger beaucoup plus agréable à travailler on a ça on a aussi du coup comme vous pouvez le voir je vais prendre avec les autres manches on a aussi du coup l'épaisseur du manche on peut le voir du coup qu'il est quand même pas mal plus fin ce qui facilite la prise en main quoi d'autre du coup aussi petite particularité pour les combattants notamment pour le combat sportif vous apprécierez au vu des pommeaux en laiton qui sont beaucoup plus lourds que les pommeaux en aluminium le côté rapide c'est à dire en termes de riposte vous verrez que sur certains coups sur certaines parades que vous allez vous allez faire en combat votre sabre automatiquement et directement par il part c'est vraiment le contrepoids est vraiment bien fait ils ont pas blagué chez l'Elegant Weapon je vous invite à vous approcher pour voir les différents types de pommeaux donc il y en a ici comme je montrais donc le pomme en laiton avec un poids donc là je l'ai mis au poids qui me convient on a directement le pomme en laiton brut et là ici on va voir les différents types de poids donc bien sûr les poids on peut les mettre plus vers l'avant plus vers l'arrière pour équilibrer selon son envie merci Elegant Weapon maintenant on va mettre ça en pratique nous on va mettre ça en pratique ça n'est pas grave C'est vrai que bon je pense, on continue à s'amuser.